Depuis la nuit des temps, les hommes associent la violence des éruptions volcaniques au réveil de monstres assoupis dans les profondeurs de la terre, voire à la colère des dieux dans les cieux. Les peuples primitifs passaient par le rituel des sacrifices pour tranquilliser tout le monde, tandis que les chrétiens assimilaient l'ensemble des séismes à des présages de la mort du Christ. Et le volcan le plus dangereux au monde est l'Euvésuve. Décidément, les Européens sont gâtés par la nature. Ce stratovolcan est en effet toujours en activité, même si son magma se situe à une dizaine de kilomètres sous le cratère. Son éruption la plus fameuse reste celle de l'an 79 après Jésus-Christ. Elle a frappé les esprits par la destruction des cités de Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabilis. Les esprits et l'imaginaire collectif. Pourquoi Pompéi plus qu'Herculanum, où les fouilles avaient auparavant commencé ? Parce que les premiers vestiges y furent dégagés plus facilement qu'à Herculanum, où la couche solidifiée était très épaisse. La vie à Pompéi, se plaît-on aujourd'hui à imaginer, était toute de douceur de vivre et de fantaisie. Des dieux, du commerce, surtout du commerce, et du Farniente dans de somptueuses villas construites sur mesure. Et des habitants conscients des risques, avec des éruptions à répétition dans ces cités bâties sur de la lave préhistorique, qui vont pourtant se laisser surprendre, comme le prouvent les corps figés par la cendre, dans une position liée à leur activité. Après la colonisation de Pompéi par les Romains, la cité s'était développée dans les domaines économiques, maritimes avec sa position géographique hautement stratégique, mais aussi, et surtout agricole, avec la fertilité de sol volcanique propice à la culture de la vigne, comme c'est encore le cas aujourd'hui, et je ne saurais trop vous conseiller le fougueux, l'acryma christi. De la baie de Naples, Pline le Jeune assiste à l'éruption qui engloutit Pompéi sous une pluie de pierres et de cendres. Il évoquera un nuage gigantesque de la forme d'un pain. Les habitants qui n'ont pas fui sont écrasés par l'effondrement de leur maison, d'autres sont asphyxiés par les nuées ardentes. Des rescapés ont la présence d'esprit de creuser des galeries dans cette masse avant qu'elles ne se figent. Longtemps après la catastrophe, on les utilisera pour récupérer des objets, qui sont aujourd'hui les témoins de la prospérité de Pompéi. En attendant, sous son linceul de cendres, le site tomba peu à peu dans l'oubli. Après un long sommeil réparateur, le Vésuve ouvrit un œil en 1631, puis l'autre, puis la bouche, obligeant les habitants de Portissie et de l'Anticarculanum à s'abriter dans la cité parthénopéenne de Napoli. Ce fut le début d'une ère éruptive, le volcan alternant entre éruptions explosives, telles celles qui ravagea Pompéi, et éruptions effusives moins néfastes avec leurs coulées de lave plus localisées, telles celles de 1771 ou encore celles de 1820, qui attira nombre de peintres en quête de thèmes romantiques, dont Johan Christian Dahl, désireux de représenter la nature dans toute sa liberté et sa sauvagerie selon ses propres dires. Le rythme fut toutefois effréné, puisqu'une éruption et fuseaux explosives eut lieu moins de deux ans plus tard, puis douze ans après, et ainsi de suite, et l'on ne s'étonnera pas que le peintre Albert Bierstadt ait visité le site. Depuis 1944 et une éruption qui détruisit près de cent bombardiers de l'US Air Force, le Vésuve semble s'être quelque peu calmé. Pourtant les vulcanologues sont sur le qui-vive, qui vivra, verra. Mais les éruptions volcaniques les plus fameuses de la peinture ne sont pas liées au Vésuve, que mes amis italiens me pardonnent, ni même au Stromboli et à l'Etna, vénérées autant que craint par les Siciliens. Ainsi, la grande vague de Kanagawa, du peintre japonais Okuzai, pourrait-elle lui avoir été inspirée par l'un des tsunamis consécutifs aux éruptions du strato-volcan du Mont Fuji, que l'on voit à l'arrière-plan ? Ainsi, le promeneur de Munch se bouge-t-il les oreilles pour ne pas entendre le cri du Krakatoa, dont l'éruption eut lieu en 1883, et que l'on peut interpréter comme un hurlement de désespoir et de révolte de toute la nature ?